A chaque tombée déployée, le chef lieu de la capitale mondiale du cobalt demeure le théâtre des catastrophes naturelles et artificielles. Plusieurs coins de la ville enregistrent les dégâts monstres, des inondations, des érosions. Regardez l'état actuel des non-routes, même si nous venons avec des marchandises en provenance de Kassoumbalissa et après chercher un cycliste pour transporter jusqu'à la maison. Nous peinons beaucoup. Elle dit « Et regardez vous-même les érosions qui nous menacent. Une fois la pluie tombe, nous ne savons pas où passer. Nos chantiers restent inachevés à cause de nos routes délabrées. » Dégradation de route pour ne citer que cela. L'avenue Katakankombe du quartier Moïse-Tjombe en est une illustration. Ils ont bien fait d'arranger ces collecteurs, mais les immondistes nous rendent un mauvais service en favorisant ceci. alors il faut une solution urgente pour sauver la route. Quand il pleut, les eaux débordent dans nos maisons, même jusque dans nos toilettes, difficile d'y vivre. Qu'ils voient cette situation, nous souffrons. Regardez l'état de l'avenue, elle s'est détériore à petit feu, qu'ils arrangent carrément. Le quart russant est celui du lac Kabongo qui, chaque saison pluvieuse, son lit déborde. Les passagers de la chaussée Joseph Kabila en paient le prix. Avec la pluie du jeudi au vendredi 26 janvier 2024, le tronçon à Repax Rond, point cinquantenaire, est le drame. Elle dit « Regardez comment nous souffrons pour traverser, sinon il est difficile d'aller acheter les chins-chars au centre-ville. Il faut payer 2 000 francs pour qu'on puisse vous aider à traverser. On n'a pas peur, c'est aussi le moment pour nous de gagner quelque chose. Nous sommes chômeurs. Ça fait au moins 5 ans que les gens souffrent sur le même endroit. Quitter Golfe jusqu'ici, il faut payer. D'ici vers les centres-villes, il faut encore payer quelque chose. Il faut que les gens souffrent sur le même endroit. Au quartier Golfe, certaines parcelles ont été envahies par les eaux dépluies, alors qu'au quartier industriel, ce sont des installations sanitaires qui sont emportées. Les maisons s'écroulent. Certains habitants restent sans toit. Des canalisations construites ne répondent pas aux besoins de la ville, à l'instar de la RN39. Ici, malgré la construction, ces canalisations ne supportent pas la pression des eaux. Par manque d'assainissement, certains caniveaux sont bouchés. Situation similaire au niveau du Rompoué-Mouangeji. Même certains travaux amorcés par le gouvernement sont à l'arrêt. Les eaux qui venaient du côté Petro-Congo à l'époque, Cep-Congo aboutissait au niveau des rails où il y avait des édifices de Saint-Fricasse qui recueillaient toutes les eaux et qu'il est déversé dans Camongo via la SNCC. Le manque de patriotisme, le manque de civisme de la population. Vous allez voir qu'à certains endroits, les rigoles qui passent devant les maisons sont bouchées. On construit des nouveaux quartiers, c'est vrai, mais on prévoit aussi les écoulements d'eau en consulat de drain. Peut-être le petit couac qu'il y a, c'est la symbiose ou la synergie entre les différents constructeurs. Parce qu'il y a ceux qui font des routes, il y a ceux qui font des rigoles. Il faudra qu'il y ait une synergie d'ensemble pour le suivi de tous ces travaux. Rien n'est encore perdu. Le gouvernement doit mettre sur pied des nouvelles stratégies parmi lesquelles le curage régulier de drain, mais également revoir rapidement les collecteurs des eaux dépluies. Entre temps, les observateurs avèrent constat avec regret. Les collecteurs érigés dans certaines parties de la ville restent encore bouchés. Conséquence, les eaux attaquent les chaussées.